Je réunis d'abord chez moi quelques étudiants à qui on m'avait fait connaître et qui me furent connaître à leur tour. C'est alors qu'une demande fut faite de Milan auprès du préfet de Rome afin de fournir à cette ville un maître de rhétorique. On me donna pour épreuve un discours à faire et l'agréa à Simac qui m'envoya à Milan avec droit d'user pour mon voyage de la poste impériale. Dès mon arrivée, je fis visite à l'évêque Ambroise, connu du monde entier comme un homme éminent. Maintes fois, quand je me présentais chez lui, je l'ai vu lire ainsi, en silence et jamais autrement. Je restais longtemps assis, sans rien dire, puis je me retirais. Je me rattrapais en allant l'écouter tous les dimanches. Avec les mots que j'aimais, venaient en même temps dans mon esprit les idées qui m'étaient indifférentes. Forte de sa piété, ma mère avait fini par me rejoindre sur terre et sur mer. On arracha de mes côtés la femme qui partageait ma couche. Mon cœur auquel elle tenait étroitement en éprouva une déchirante blessure. Elle était retournée en Afrique, faisant le vœu de ne pas connaître d'autres hommes et me laissant le fils naturel qu'elle m'avait donné. Un jour, mon condisciple Alipius et moi nous reçûmes la visite d'un certain Ponticianus, notre compatriote en tant qu'Africain. Je ne sais plus ce qu'il nous voulait. Nous nous assîmes pour causer. Le visiteur aperçut par hasard un livre. Les épîtres de l'apôtre Paul et la conversation s'engagea sur ce sujet. Les paroles de Ponticianus résonnent comme des coups de bélier dans l'esprit d'Augustin. Il pressent l'imminence de la céleste approche. Son agonie intérieure commence. Je m'étais levé. Notre logique comprenait un petit jardin. C'est là que m'avait emporté l'orage de mon cœur. J'allais, je ne sais comment m'étendre sous un figuier. À ce moment même, une voix d'enfant venu de la maison voisine se met à chanter en cadence « Prends et lis, prends et lis ». Un ordre divin lui prescrit d'ouvrir le livre de l'apôtre. Les angoisses ont cessé. Une grande paix inonde son cœur. Avec son ami Alipius, il renaît dans le baptême. Nous repartions pour l'Afrique. Or, au moment où nous étions à Hostie, ma mère mourut. Peu de temps avant le jour où il allait quitter cette vie, nous nous trouvions seuls, elle et moi, appuyés à une fenêtre. Nous entretenant avec une grande douceur. Elle me dit « Mon fils, une seule chose me faisait désirer de rester quelque temps encore en ce monde, de voir chrétien et catholique. Mon Dieu, en me l'accordant, est allé au-delà de mes voeux. » Avec quelques concitoyens et amis, il revient alors chez lui en Afrique, où il disserte avec ses frères, avec son fils, Adéoda, qui bientôt meurt à Tagaste. « Vous n'avez pas tardé à l'hôter de cette vie. Mais c'est d'un esprit tranquille que je pense à lui. Mon souvenir n'est mêlé d'aucune crainte pour l'enfant, ni pour l'adolescent qu'il fut, ni pour l'homme qu'il eût été. » Un jour, il eut l'imprudence de quitter sa retraite pour aller à Ipaule. Un jour, il s'agit d'un esprit tranquille. Alors qu'il était tranquillement à l'église, se croyant inconnu au milieu des fidèles, on jette la main sur lui, on le saisit, on le traîne devant l'évêque Valère, en demandant à celui-ci de l'ordonner prêtre. De ce jour, Augustin sait qu'il a charge d'âme et qu'il lui faudra lutter dans un combat de tous les instants. Il doit abandonner Tagaste. On lui donne un verger appartenant à l'église d'Ipaule pour y établir une nouvelle communauté. Mais encore une fois, à grand cri, les fidèles demandent qu'Augustin soit sacré évêque. Celui qui commande parmi vous doit s'estimer heureux, non pas d'avoir en main le pouvoir, mais de servir par la charité. Ayez pitié de lui, car il se trouve parmi vous d'autant plus en péril qu'il est plus haut placé. Nous n'entendons point discuter avec vous et nous voulons rebaptiser à notre guise. Nous voulons tendre les pièges à vos probis et les déchirer comme des loups. Aux invectives des donatistes, dialecticiens subtils et pernicieux qui excitent leurs oies à la guerre sainte, Augustin répond en s'évertuant à prêcher la paix. Mes frères, retenez bien ceci pour le pratiquer et le prêcher avec douceur. Aimez les hommes, tuer le mensonge. Il est plus glorieux de tuer les guerres par la parole que les hommes par le faire, de gagner ou d'affermir la paix par la paix que par la guerre. Cette affaire me cause la plus vive inquiétude car je crains... Il intercède auprès du gouverneur romain en faveur de ses propres adversaires. ...en leur faisant souffrir ce qu'ils ont fait souffrir à d'autres. Appliquez plutôt votre volonté à soigner et à guérir. Si vous n'écoutez pas l'ami qui vous sollicite, écoutez l'évêque qui vous conseille. Augustin écrit livre sur livre, s'attaque à toutes les hérésies, combat manichéens et donatistes, combat les pélagiens. A l'automne de l'an 418, Augustin a 64 ans. Le vieil évêque n'hésite pas à se mettre en route par des chemins peu sûrs. Malgré les chaleurs accablantes, il parcourt 200 lieux à travers l'interminable plaine de Numidie et les régions montagneuses. ... ... ... ... ... Pour prêcher, il s'arrête dans les bourgades et les villes. Il prêche à Carthage, à Sirta, future Constantine. ... ... ... Enfin, après plusieurs semaines de fatigue et de tribulation, il arrive à Césarée de Mauritanie pour y rencontrer l'évêque donatiste. ... ... Écoutez-moi, je vous en supplie. Vous me dites, pourquoi me cherchez-vous ? Je vous réponds, parce que vous êtes mon frère. Quand il songeait au résultat obtenu depuis bientôt 30 ans qu'il luttait, Augustin de Tagaste pouvait se rendre ce témoignage qu'il avait bien travaillé. L'homme sortira pour aller à sa tâche et il travaillera jusqu'au soir. ... Car une génération s'en va et une autre arrive. Et voyez ces générations d'hommes sur la terre comme les feuilles sur les arbres. Ainsi, la terre porte les humains comme des feuilles et les plaines d'hommes qui se succèdent, les uns naissants pendant que d'autres meurent. Cet arbre-là, non plus, ne dépouille jamais son verre-manteau, mais regarde dessous, tu marches sur un tapis de feuilles mortes. Aime donc le prochain et considère en toi la source de cet amour du prochain. Alors, ta lumière poindra comme la lumière du matin. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501